Salut Mathieu Lerud, Biclub de Strasbourg se déplacer à Nevers, en général c'est une équipe qui vous réussit bien, cette fois-ci ça a été compliqué. Absolument compliqué, on était un petit peu le chat noir de cette équipe, cette grosse équipe de Nevers, avec le président du Mange qui a mis d'énormes moyens dans ce club. On a vu d'ailleurs, ils ont d'énormes tribunes, des spectateurs, plus de 2000 spectateurs, une ambiance de feu. Et Strasbourg affronte vraiment une très très grosse équipe, bien armée, avec des nouveaux joueurs, notamment Wassermann, sa troisième ligne L. qui a une classe internationale, qui va nous faire du mal. Et vous allez voir, Strasbourg est bien en place, il n'y a pas de doute, on a la tête de Strasbourg, on est là à Nevers, on connaît, c'est un terrain qu'on maîtrise, un jeu qu'on maîtrise. Donc là on progresse et la première faute est signalée contre Nevers, sur une entrée de côté, décidément c'est un peu le jour. Vous voyez que la tension est là, puisque très très vite, un petit chatouiller, c'est parti pour quelques cartes de visite qui sont distribuées, là, à un tour de rôle. Et bon, ça va s'arrêter assez vite, un carton de jaune de chaque côté, donc on va se priver, on va jouer à 14, c'est le rugby à 14. Donc voilà, et c'est Alexandre Ducourzé, notre buteur, désormais, qui réussit aisément cette belle pénalité. Donc Strasbourg bien en place, bien dans la tête, c'est bon. Philippe Brême, tout au long de la veillée, avait parlé d'être bien dans la tête, puisque la pression était sur Nevers. Ils étaient derrière nous au classement, donc c'est à eux de faire le match et nous à maîtriser notre jeu. Et vous voyez que là, ils doutent, on voit bien ces ballons qui rebondissent dans les centres, c'est inhabituel, mais c'est Strasbourg en face. Et ils ont toujours cette crispation naturelle, quand on rencontre toujours ces rivaux, ces rivaux se retrouvent. Donc voilà, il y a une pénalité aussi, pareil, pour un jeu au sol. Et c'est Pugeot, excellent buteur aussi, qui vient de premier deux, le Colomier, qui fait les beaux jours maintenant de Nevers. Et qui va enquiller un tour à tour de la partie, toutes ces pénalités et transformations. Voilà, Strasbourg est en défense et voilà, on a un plaqueur plaqué, on ne bouge pas assez vite. L'arbitre était assez tâtillon là-dessus, mais ça permet tout de suite à Nevers de prendre la tête, 6-3. Strasbourg est dans ses retranchements, on est un peu bousculé, on a l'affaire à une grosse équipe bien structurée. On voit un groupe pénétrant qui était un peu la qualité de Strasbourg et elle est là sur les mêmes pressions. On voit que Strasbourg craque, lâche et on prend un essai logique, parce qu'il y a un moment que Nevers campait déjà dans le camp de Strasbourg. Le camp de 13 à 3, voilà, il faut rester accroché au score, il ne faut pas trop s'éloigner. Nevers met la pression, et c'est devant le spectateur. Regardez, là on a Matt Farmer qui récupère un superbe ballon, progresse. On a l'impression que Strasbourg est bien en place, crée des dangers sur les extérieurs. Regardez, Alexandre Monjean qui a l'impact. Mais voilà, Nevers n'est pas en perdition, se replace bien, vous voyez bien, sur la largeur. Duc Rosé retrouve de nouveau Guillaume Crigel, le 15 intercalé. Et de nouveau Matt Farmer qui retrouve ses jambes, retrouve ça à la bérille, elle est magnifique, on pense à l'essai. Et malheureusement l'arbitre seul a vu un petit temps en avant, voilà, c'est contrariant. Alors que ça pouvait aller à dame, effectivement, malheureusement. Alors Nevers reprend le ballon, et vous voyez sur un petit... Là il y avait un en avant, effectivement. Malheureusement l'arbitre laisse passer, et vous voyez, Zumalo qui ouvre sur les extérieurs. Il retrouve une passe intérieure très très bien jouée, vous voyez, regardez. Mais là il n'y a plus rien, Strasbourg est à la ramasse, comme on dit. Il n'y a plus personne pour défendre, il y a un super décembre. Il y a un joueur contre 14, il est très joli. Il était 14 sur Rial, vous voyez, c'était vraiment une ambiance du tonnerre. Et donc 18-3, mon doute commence à envahir les têtes. Il faut savoir que Strasbourg, à tour de rôle, va jouer deux fois, enfin trois fois même, dix minutes à 14. Puisqu'il y aura des cartons blancs et le jaune tout à l'heure, mais là c'était 14 contre 14. Mais là ce sera deux fois de suite, on va se retrouver à 14 contre 15. Et là, bien sûr, Nevers va pouvoir en profiter, pour enquiler les essais, on va le voir là. Ici, une position de hors-jeu, donc Lujo comme dit, excellent au pied, pas de problème pour lui. Vraiment pas assez tranquille, maintenant je crois, on est, voilà. Le Strasbourg n'est pas désarmé, continue à faire du jeu quand même. Alors qu'est-ce qui s'est passé Mathieu ? Est-ce que les Strasbourgeois se sont énervés, ont paniqué vu le score qui commençait à gonfler pour Nevers ? Il n'y a pas eu de panique dans ce match, effectivement la sérénité était là, mais il y a eu une superpuissance, une surpuissance de Nevers qui a vraiment déstabilisé les avants de Strasbourg. On ne pensait pas rencontrer un bloc aussi compact. Et contrairement aux années précédentes, Nevers a vraiment maîtrisé ses groupés pénétrants, maîtrisé son jeu dans le calmement, a progressé, vous voyez. Et Strasbourg a été souvent mis à la faute, ce qui était d'habitude effectivement son jeu. Regardez Salaberry qui a été encore un guerrier hier, mais vraiment a récupéré un ballon ici. Farmer qui tente un petit ballon extérieur. Regardez c'est magnifique Tozili, c'est le Nouveau-Zélandais qui tape un coup de pied à suivre. Et voilà le ballon malheureusement, enfin c'est à ça moins, et voilà malheureusement le ballon ne peut pas le récupérer et Nevers peut se dégager. Le ballon ne sort pas, Math Farmer toujours bien placé. Vous voyez, le rugby est là, il n'y a pas de problème, mais malheureusement c'est surtout l'affrontement devant qui va pénaliser. On sait bien que le rugby commence devant et quand on recule, on n'a pas les bons ballons et l'adversaire, lui, en avançant, se met dans les meilleures dispositions. Alors est-ce que le rugby club de Strasbourg est moins fort que l'an dernier ou est-ce que c'est tous les clubs du même niveau en Fédéral 2 qui sont meilleurs ? En Fédéral 1, la Fédéral 1 s'est resserrée. La Fédéral 1 s'est resserrée, puisqu'on a vu les clubs l'année dernière, la Fédération avait écrémé la Fédéral 1, donc maintenant il n'y a plus que 10 équipes par poule. Et donc maintenant il y a les deux derniers qui descendent. Donc ces joueurs-là, comme il y a moins de clubs en Fédéral 1, les meilleurs sont restés, donc ça a renforcé tous les clubs de Fédéral 1. Ça donne d'ailleurs des matchs de très haut niveau, très intéressants, que les Strasbourgeois ont bien déjà pu voir à Haute-Pierre. Et là, à Nevers, les gens se régalent avec un niveau amateur, mais c'est le plus haut niveau amateur, donc c'est vraiment très intéressant. Et les recrues Strasbourgeoises, elles aussi, ont un niveau supérieur par rapport à l'an dernier ? L'effectif est meilleur que l'an dernier ? On l'espère, on l'espère. Pour l'instant, je crois qu'il y a encore, la mayonnaise n'a pas tout à fait prise encore. Il y a encore des joueurs qui ne sont pas encore vraiment à la cohésion totale, comme on a eu en fin de saison dernière. Il faut se rappeler que la saison dernière a été coupée en deux, le début de saison qui était moyen, jusqu'à ce que les joueurs se retrouvent vraiment. Et la fin de saison a été parfaite, on a vu comment des très belles choses. Et on a l'impression de revivre un petit peu les mêmes choses, sauf qu'il y a quatre matchs de moins, puisqu'il y a les deux équipes de moins que l'année dernière. Et donc, tous les matchs sont très importants, et on ne peut pas se permettre de rester au fond du classement, d'entrer comme ça au début du championnat. En tout cas, il faut garder espoir, et puis le scénario peut se répéter. Absolument, c'est ce qui accroche les certitudes de Philippe Rheim, qui aussi permet aux joueurs de ne pas douter, de ne pas trop se mettre la tête dans le saut, parce qu'effectivement, la saison est même un peu plus courte que l'année dernière, mais il y a encore beaucoup de matchs à prendre. Alors, quels sont les réglages qu'il va falloir trouver ? Il va falloir consolider les liens devant, il va falloir que les avances se retrouvent bien. Regardez, là c'est Alexandre Bronjan qui a fait un début de saison magnifique, formidable. Et là, vous regardez cette interception, une bonne lecture du jeu, et les cannes pour aller aplatir à ce super lycée, qui met un peu de baume au cœur pour Strasbourg qui se sentait à ce moment-là un petit peu en déperdition, vu l'écart sur le planchot. Et vous voyez, là, les Pujo sur une autre finalité, va de nouveau un petit peu éloigner le score pour arriver à 38 à 16, ce score final. Et Strasbourg va quand même tenter des choses, je veux dire, on est là, on est des joueurs de rugby, on a envie de montrer des choses, et malheureusement, le ballon va tomber. C'est un petit peu à l'image du match de Strasbourg, c'est qu'on n'aura pas réussi à concrétiser tout ce qu'on voulait faire. Et la lutte à interrompre le match à l'issue. Mais il y aura du monde à Eau de Pierre pour vous soutenir lors du prochain match. Le prochain match contre Orléans, qui est prépondérant, puisque Orléans est juste devant nous, et il fait partie maintenant désormais des possibles renégables, comme Strasbourg malheureusement. Ça va le faire Mathieu, ils vont y arriver. Bref, aujourd'hui, alors, une grosse déconvenue pour Strasbourg à Nevers, qui s'attendait vraiment à un meilleur résultat. On s'est fait vraiment accrocher, on s'est fait piétiner, et on perd même face au bonus offensive pour Nevers. Il y a une grosse indiscipline, très très grosse indiscipline, puisque sur les 4 essais qu'on encaisse, 3 sont encaissés quand on est à 14. Toute la semaine, j'ai essayé de mettre le doigt dessus, donc les fautes y sont, il n'y a rien à dire, et on le paye très cher. À 15 contre 15, on est 1 essai à 1. On a fait des choses intéressantes à 15 contre 15. À 14, on est tombé sur une belle équipe de Nevers. Trop de lacunes aussi sur le plan défensif, des plaquages individuels manqués, manque de communication. Aujourd'hui, on paye très cher les disciplines, et la défense. Et après, sur nos enchaînements, on a de gros problèmes de conservation, alors qu'il y a des surnoms à jouer. Il faut s'accrocher pour l'instant. C'est du très très haut niveau, et on le paye très très cher. Il faut qu'on franchisse des paliers dans la discipline, et au niveau de la rigueur défensive. On reçoit à Morléans dans 8 jours, il faut absolument se reconcentrer, travailler tous ces points de discipline. Qu'est-ce qui va te donner l'énergie à Strasbourg pour se relever en fait une telle défaite ? Écoutez, dans la défaite, c'est là qu'on voit les hommes. Il faut s'accrocher, il faut se battre. Par le passé, on l'a démontré. Il faut continuer l'intégration de nouveau, et gommer toutes ces fautes qui nous coûtent cher à un moment donné. Parce que 14 à ce niveau-là, on le paye très très cher. Et donc, tout à la semaine, on va essayer de trouver des solutions, continuer. On a montré, chaque fois qu'on rentre, sur les 10 premières minutes, on est dominateur de la première vitesse. Sur les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, on est dominateur, on marque d'ailleurs. Et malheureusement, dès qu'il y a du volume de jeu, on a tendance à être inspiré dans les rucks, on est trop nombreux dans les rucks, ce qui fait qu'il y a un surnombre offensif chaque fois. Et donc, il faut à tout prix comprendre les informations, ce qu'on ne fait pas actuellement, on est généreux, mais dans l'anarchie la plus complète. Donc, il faut un manque de communication, il suffit d'un plaquage de manqué, et ça va très très vite. Et surtout, surtout, il faut rester à 15 sur le terrain, c'est qu'à 15 sur le 15, on arrive à rivaliser, et à 14, à ce niveau-là, on le paye très très cher. Tous à 15, dimanche, il ne faut pas trop lire. À 15, à 16, avec notre public, ils nous font opérativement du monde avec nous actuellement. On traverse une très mauvaise passe, un peu comme l'année dernière. On s'accroche, on a eu plein d'aléas, c'est comme ça, c'est la vie d'un club. Je l'assume complètement, et on ne va pas lâcher prise, bien au contraire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.